bonjour les règles d'internet sont ce qu'elles sont nous préférons des tubes notre vidéo n'est pas bloquée il n'y a pas de censure du coup on fait deux versions et peu importe où vous regardez si vous mettez un petit pouce 20 merci ça nous fait plaisir et ça nous aide si la vidéo vous plaît partagez là autour de vous ou laisser un commentaire ou les deux ou laisser un commentaire bon aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale laurent à gauche ce n'est pas une vidéo smr on fait une vidéo pour vous présenter notre nouvelle chaîne sur des tubes et on en profite pour faire une vidéo présentation création de du coup on confasse en trois parties dans cette première vidéo c'est la création du compte on fera une deuxième vidéo on fera le paramétrage et la présentation du contenu de la chaîne on ne va pas vous parler du contenu pour l'instant et puis on fera une troisième vidéo qui parle de la communauté et de discord en particulier et tout ce qui va avec on commence donc avec la création du compte donc on va sur internet nous voilà sur internet donc là on fait la chez tirer prise en net donc là on a vu j'avais mis un accent donc ça marche aussi sans l'accent les deux fonctionnent voilà c'est un petit peu d'autopromotion donc là on clique sur steemit ça c'est la page de contact donc on clique sur steemit c'est le compte que nous allons créer on vous explique ça tout de suite donc là c'est notre page buzzi steemit des tubes on va sur sign up sur s'enregistrer créer un compte et donc là bon on est en france donc on parle français donc donc et là on vous explique donc ici nous avons au milieu ça c'est steam nous sommes arrivés par ici sur le petit écart ça c'est buzzi là ici en bas nous avons steemit en bas d'autre nous avons steepshop en dessous nous avons utopian et là c'est ce que nous sommes en train de faire c'est la page des tubes et je ne sais plus ce que c'est le dernier je le mettrai en plus en incrustation parce que je double c'est quoi valérie steam et la blockchain c'est quoi steam et la blockchain je n'y connais rien par contre je sais entre guillemets me servir de steemit de buzzi donc steemit buzzi il forme un ensemble avec des tubes qui vont remplacer un peu facebook instagram avec steepshop steam c'est l'épine dorsale et dessus c'est un petit peu des habillages pour pour steam il ya un habillage steepshop qui ressemble un petit peu à instagram le labillage buzzi ressemble un petit peu à facebook c'est un mélange de facebook et de de wordpress un petit peu on peut faire on peut faire des vrais articles un petit peu long comme sur wordpress plus long que sur facebook il ya un mur qui ressemble à facebook et après on a des tubes qui remplace un petit peu youtube qui fait une partie de vidéo comme youtube et steepshop qui ressemble un petit peu à de l'instagram et de l'insta et c'est plutôt sympa donc ce qu'on publie sur buzzi va apparaître sur steemit tout apparaît sur steemit tout apparaît sur steemit ce qu'on a ce qu'on publie sur steepshot apparaît sur steemit ce qu'on publie sur des tubes apparaît sur des tubes et sur steemit buzzi tout ce sont liés c'est l'épine dorsale c'est steam c'est steam et après on publie des vidéos sur des tubes en particulier en fait c'est que c'est simplement c'est des tubes qui filtre le contenu de steam il ne met que ce qui concerne des tubes steepshot ne met que ce qui concerne steepshop et buzzi et steemit mettent tout on peut tout voir on va créer le compte d'utilisateur ça on l'a déjà fait on a fait des tests on a fait des erreurs donc on vous montre nos erreurs on va commencer par le début avec ça j'ai qu'il n'a chez crise et là il me dit qu'il ya un truc qui va pas il a commencé par une lettre bon il commence par une lettre mon truc là c'est quoi le truc alors on va faire des minuscules parce qu'effectivement on n'accepte pas les minuscules alors on lâche un minuscule donc on ne peut créer en compte que avec des lettres minuscules que des lettres minuscules et là il nous dit que les diacritiques sont interdits donc lâcher prise donc aucun caractère spécial donc c'est les 26 lettres de l'alphabet les dix chiffres et le tiré ça marche pas non plus si on met un point là effectivement lâcher prise existe donc on va créer le compte lâcher prise on a dit 42 oui parce que on voulait faire un lâcher prise bonus on a pas pu parce qu'en fait on est limité aussi à 16 caractères donc ça faut le savoir avant parce que quand vous allez créer votre compte et que vous arrivez avec votre pseudonyme faut pas vous planter sur le pseudonyme vous pourrez pas le changer on sait pas trop dans quelle heure de commencer donc là on vous a parlé des caractères on peut pas utiliser tous les caractères et on peut pas utiliser trop de caractères c'est 16 caractères maximum quand vous voulez créer votre compte sachez déjà quel pseudonyme vous allez avoir sachez que vous ne mettrez pas de majuscules de chiffres spéciaux de caractères spéciaux les 26 lettres de l'alphabet les dix chiffres plus le tiré c'est tout ça fait 37 caractères que vous pouvez utiliser et la longueur c'est 16 et 16 maximum donc prévoyez le avant parce que si vous vous trompez sur la création de votre pseudonyme on ne peut pas le modifier pas le modifier et surtout on peut pas non plus se dire je vais supprimer le compte c'est pas grave et je ferai un autre pseudonyme ça marche pas vous pouvez pas supprimer le compte là on va parler de la blanche effectivement on ne peut rien supprimer sur la blanche et c'est qu'on peut pas supprimer le compte on le fait le nom il est définitif quand il est créé vous êtes trompé c'est définitif ce qui rejoint aussi ce qu'on disait sur d'autres comptes comme facebook et youtube la censure on ne peut pas censure on peut pas supprimer un poste il n'y a pas monsieur facebook monsieur dtube monsieur steam qui dit je supprime ce compte parce qu'il ne respecte pas les critères de la communauté ça il n'y a personne qui peut censurer jouer le rôle censeur ils peuvent pas supprimer votre compte ni votre contenu mais vous pouvez pas le supprimer non plus donc ni votre compte ni votre propre contenu il peut pas être supprimé vous pouvez modifier votre contenu ne pas supprimer votre article comment dire on peut pas supprimer les postes c'est que quand vous publiez quelque chose c'est définitif sur la blockchain vous pouvez modifier mais quand vous créez votre premier votre première publication c'est publié dans blockchain c'est publié ça y est c'est définitif vous pouvez modifier ce que vous avez écrit et cette nouvelle modification apparaîtra en plus de ce que vous avez déjà écrit donc la première en fait même si vous avez modifié la première reste trouvable on peut quand même la trouver pour tout le monde on verra le fil de la publication modifiée les gens qui se causent un petit peu on peut chercher dans la chaîne trouver le poste d'origine et voir les motivations sur le poste donc si vous dites une grosse annullerie au début après que vous corrigez vite non j'ai pas dit ça il y a quelqu'un qui va vous dire si tu l'as dit tu l'as écrit donc faites bien attention ne dites pas n'importe quoi n'importe comment on crée le compte là nous sommes en train de créer le compte lâcher prise 42 parce que bonus mais on va le faire en direct un beau c'est trop long c'est ce que nous disions c'est trop long donc on a choisi lâcher prise 42 parce que 42 les gens qui sont plus curieux posant question sur la question universelle du monde et de l'univers je mettrai une petite incrustation pour vous expliquer ça ceux qui ne connaissent pas ceux qui connaissent se marrant on continue on va créer le compte donc voilà on a créé notre chaîne car lâcher prise 42 je clique sur continuer ça c'est facile on met notre email là ça vous connaissez donc on va mettre l'adresse là je vais mettre l'adresse mail que j'ai créé pour ça elle s'appelle bonus at j'ai créé qu'un seul droit c'est pas facile parce que le bureau tout ça va le streaming donc voilà j'ai créé l'adresse bonus at lâcher prise pour info et on clique sur continuer continuer donc donc ensuite là vous arrivez sur quelque chose que vous connaissez si vous avez un compte facebook instagram twitter vous connaissez il faut donner le téléphone donc évidemment si vous quittez facebook et que là on fait comme sur facebook on me redemande une téléphone c'est un peu casse-pieds vous pouvez créer un compte payant à 15 euros ou apparemment on vous demande pas de numéro de téléphone je crois que c'est 5 euros 15 euros c'est 15 euros sachez qu'on peut rajouter des comptes parce qu'en fait au moment vous êtes limité à un compte oui on est limité à un compte comme sur facebook on est limité à un seul compte un numéro de téléphone un compte pas plus si vous voulez pas donner votre numéro de téléphone vous n'êtes pas obligé de le faire ça coûte 15 euros et dans tous les cas c'est comme sur facebook on a qu'un seul numéro de téléphone et ça ça va pas plus changer ce qui va changer c'est la suite donc pour l'instant je mets le numéro de téléphone deux secondes donc je mets le numéro de téléphone ça je vais le flouter c'est une ligne spéciale qu'on a écrit pour lâcher prise dans son numéro de téléphone on ne le communique pas plus que ça c'est un numéro qu'on donne quand on a des rendez-vous à voir plutôt que de donner un autre numéro personnel à Valérie ou à Laurent on met ce numéro de téléphone pour pour les gens donc voilà il n'est pas secret c'est juste qu'on va mettre ça sur une vidéo c'est pas utile là on met le numéro de téléphone on fait continuer et là on reçoit l' sms qui va bien après si vous avez entendu le téléphone et je rentre le numéro du sms donc là ça on comptait on connaît et maintenant on rentre sur la partie intéressante de steam parce que là à partir de maintenant vous entrez dans un nouveau monde c'est à dire que il faut commencer à penser différemment dès maintenant alors qu'est ce qui se passe maintenant et bien maintenant vous allez attendre voilà c'est la partie la plus intéressante c'est là parce que quand on crée un compte sur facebook sur twitter sur google quelque chose on crée le compte et le compte est créé tout de suite là on a une notion humaine c'est à dire qu'on est obligé de reprendre le temps de reprendre ces choses différemment donc là on attend vous attendez de recevoir votre email de validation parce qu'en fait c'est pas un robot qu'il fait c'est des gens derrière qui prennent le temps c'est un être humain comme vous qui va faire ça à la main avec ses petits doigts c'est pas instantané vous en avez à peu près pour 48 heures pour recevoir votre mail si tout va bien sinon plutôt une semaine il ya eu des cas où ça a duré plus longtemps on vous expliquera ça dans la partie 3 avec le disco parce que si ça marche pas au bout de deux trois jours que vous êtes impatients comme nous là on est super impatients de faire la vidéo de nous on peut pas la continuer faut qu'on attende la semaine prochaine pour voir la suite donc si vous aussi vous êtes impatients vous venez sur la communauté on vous expliquera ça vous venez nous voir vous nous dit si c'est normal c'est quelque chose de raté et on vous aidera en direct par le chat et si c'est possible pour conclure là c'était que la création du compte qu'est ce qu'on peut dire encore que steemit c'est une plateforme qui est cool qui a des avantages certains et aussi quelques inconvénients donc les avantages certains c'est qu'on ne peut pas censurer l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas censurer c'est aussi qu'il y a une super communauté qu'on vient le dire et comment on en reparlera il ya aussi une notion c'est une c'est une blockchain c'est aussi une blockchain qui est en version de test c'est une version alpha c'est à dire c'est une version de pré-test c'est la version de test avant la version de test donc c'est pas une version définitive c'est un petit peu comme aujourd'hui facebook en 2004 il semble il ya plein d'améliorations qui sont en cours enfin amélioration qui sont en cours il ya des choses qui sont dans le génome dans le dans l'adn de la blockchain la modification à la censure c'est pas possible et ça ça changera pas il ya des choses qui sont prévues à être amélioré à changer à être plus performant on va pas faire les saisies exhaustive juste là c'est tout vous présenter la la blockchain par l'intermédiat avec ses avantages et ses inconvénients et nous on l'aime aussi avec les inconvénients voilà dans tous les cas on est bien dessus voilà on est très bien la communauté est très gentille voilà donc un des autres avantages peut-être du fait que la communauté jeune enfin que la plateforme est jeune c'est justement que la communauté est active et qu'elle a envie de grandir elle est super tolérante quelque chose qui est vraiment super cool c'est moi je trouve c'est bien on est bon on a fini je crois que c'est à peu près ça voilà donc c'était une vidéo pour vous présenter la création de notre nouvelle chaîne par l'intermédiaire de la création de notre compte steam voilà il ya steam c'est une version alpha c'est une version de test d'une version de test elle n'est pas définitive la version donc il ya beaucoup d'inconvénients de défauts de jeunesse il ya beaucoup de choses qui vont être améliorées des choses qui ne seront pas améliorées qu'est ce qu'elle a de valérie sur la plateforme la communauté essentiellement je crois la communauté c'est le lien c'est de toute façon c'est aussi ce qui ce qui nous plaît sur sur lâcher prise justement c'est créer des liens essentiellement et donc effectivement là comme une super communauté active vivante comme on disait c'est peut-être dû aussi à la jeunesse d'un plateforme qui cherche à grandir du coup voilà c'est vivant et puis ben venu bon allez ben c'était tout merci de nous avoir suivi rendez-vous à la semaine prochaine à bientôt